madame messieurs vous suivez congobus télévision merci de votre fidélité les titres du journal le collectif un mouvement citoyen sans l'omumba était en city ce mercredi devant l'ambassade de france à kinshasa objectif dire non à la visite du président français emmanuel macron en république démocratique du congo et puis présence toujours signalé du 1 23 au nord kivu les terroristes bouddent de se retirer et accentue les attaques contre les fardissés le nouveau plan de retrait de rebelles du 1 23 élaboré par les chefs d'état-major du pays de l'eac et tout simplement les aux pieds pendant ce temps la coalition la moca projette une marche le 11 mars prochain et justement pour exiger le retrait immédiat des troupes de l'eac et c'est tout pour les titres je le disais dans les titres le collectif de mouvements citoyens sans l'omumba était en city ce mercredi devant l'ambassade de france à kinshasa objectif dire non à la visite du président français emmanuel macron au pays de félix antoine tchisekedi suivez macron assassin poutine au secours c'est on s'est terminé que s'exprimer les manifestants avec en main quelques banderoles et pancartes sur lesquels on pouvait lire macron pas le bienvenu chez nous pour eux l'indifférence et la communauté internationale à laquelle fait partie la france face à la guerre imposée au congo démocratique est une preuve de la complicité contre le congo de lumumba on ne peut pas quand même accepter l'arrivée de macron ici on ne peut pas accepter la présence de macron ici parce que macron est le numéro 10 de l'occident macron était au centre de lobbying pour des caissons plus de 20 millions est donnée au rwanda et cet argent finance mv3 pour détour la rdc aujourd'hui macron veut piétiner la rdc pour venir se pregner de quelques situations qui s'échappent à l'occident pour utiliser la rdc alors nous réfugions l'arrivée de macron en rdc nous le disons tout haut toutes les couches de la population congolaise de la population africaine nous sommes debout pour dire non à l'arrivée de macron en afrique à l'arrivée de macron en rdc par rapport à tout ce que macron feu pour nettoyer pour s'excuser au génocide qu'il a commis au rwanda et va réparer ça par les massacres de nos frères à l'est nous ne voulons pas sa présence chez nous parce qu'il est le financier numéro un de la mer rwandaise qui est en train de faire le massacre à l'est du pays aujourd'hui ce jusqu'à rubaya et c'est grâce au financement français on ne veut pas une visite des hypocrites les hypocrites sont en train de venir chez nous et on ne veut pas la présence de macron parce qu'il est entré de tuer nos frères à l'est à travers kagame la république démocratique du congo sera cette semaine la dernière étape d'un voyage d'emmanuel macron en afrique centrale qui le conduira aussi au gabon pour un sommet sur la forêt en angola et au congo brazzaville pendant ce temps le président de l'assemblée nationale joue au sapeur-pompier en effet christophe mbosso appelé mardi les congolais à réserver un accueil chaleureux au président français emmanuel macron et surtout à inscrire les relations avec la france dans une perspective des coopérations bénéfique aux deux pays le récit d'énormi empila nous devons construire l'avenir oh la france s'est dit je vais au congo je vais parler avec les présidents congolais je vais parler avec les autorités congolaises pour mettre en place une nouvelle coopération stratégique dans plusieurs domaines je crois que nous devons travailler pour l'avenir nous devons laisser tomber les passés même si nous devons être prident pour l'avenir mais je crois travaillons pour l'avenir les présidents macron arrive je demande au peuple congolais de bien l'accueil entre temps dans un communiqué signé par son coordonnateur martin faillou ce mercredi la coalition la mouka appelle les congolais à une marche dite des résistances patriotiques le 11 mars prochain pour dénoncer et condamner l'agression dont est victime la république démocratique du congo de la part du rwanda à travers la rébellion du 1 23 suivi ce reportage à travers un communiqué rendu public ce mercredi 1er mars martin fayoulou madidi invite la population congolais à descendre dans la rue les 11 mars prochain pour protester contre l'agression rwandaise il sera question au cours de cette marche de dénoncer et condamner l'agression dont notre pays est victime dénoncer et condamner ce qu'il qualifie de l'incompétence du pouvoir en place dans la conduite de la guerre contre l'agression rwandaise exigé les retraits immédiats des troupes de léacé de notre pays enfin de demander aux nations unies et à l'union africaine d'éloigner les éléments des fdlr de notre pays écrit martin fayoulou rappelons que lors du dernier sommet d'addis abeba il a été indiqué que le rebel m23 devrait amorcer les retraits des positions qu'ils occupent le 28 février mais à ces jours la situation n'a pas évolué car les rebelles continuent leur progression sous les regards impuissants des forces de léacé situation sécuritaire dans l'est du pays contrairement à ce qui a été annoncé dans la feuille de route de léacé aucun mouvement allant dans les sens du retrait par le m23 des zones occupées dans la province du nord qui vous n'a été enregistré la recommandation de chef d'état-major des forces des défenses de la communauté d'afrique de l'est fête le 9 février en aérobie au kenya et resté l'être morte le rebel du 1 23 donc boycotté l'appel de chef d'état-major de la force des défenses de léacé tout porte à croire que le nouveau plan de retrait de rebel du 1 23 élaboré par les chefs d'état-major des pays de léacé est tout simplement foulé au pied pendant ce temps les phares d'ici rassurent goma et saké ne sont pas sous menace de rebâts du 1 23 et leurs alliés déclaration faite par le lieutenant colonel guillaume djike kaiko il a affirmé que ces rebelles ont été repoussées par les phares d'ici au delà du village kingi où ils sont poursuivis par l'armée régulière et plus 20 prisonniers tous ressortissants du territoire de goutchurou arrêtés sur le lac édouard viennent de récouvrer leur liberté c'est ce que nous dit notre correspondant il a été joint au téléphone par déboire à wamba les détenus vient d'être libérés dans la prison centrale du butembo kakwakura ils étaient tous des rutschurou et transférés à boutembo pendant la chute de rutschurou dans la guerre d'inventure nous signalons que ces prisonniers viennent d'être libérés par une grâce et nous signalons que au moins sur 98 qui restait il reste 78 et ce qui était quitté rutschurou était au nombre de sa quarantaine le 6 était mort en cours des routes et des autres sont morts et autres et d'autres étaient libérés progressivement et aujourd'hui les personnes d'autres prisonniers vêtent libérés par grâce et il faut prendre chemin demain matin en la verre et rutschurou a pas sa part et vitjoumbi lak édouard jusqu'à nyangakoma pour rejoindre leurs milliers d'origine remercions tout le monde qui a intervenu de près ou de l'eau remercions les présidents de la république d'avoir écouté nos cris d'alarme et nous voudrions que tous les prisonniers qui ont été arrêtés dans l'air chat qu'ils se sont acquises de violer les limites des parcs et de cultiver les parcs que tous soient libérés pendant ce temps à douloureux il est temps de libérer tous les prisonniers de désengorger la prison centrale de goma la prison centrale de kakouangoura butembo et série de kangwayabeni vu que l'état ville nord qui vous est menacée par les agressions de m23 qui est le rwanda et nous signalons que quatre autres prisonniers pigme dont un décédé pour dire l'est droit sont toujours détenus dans la prison de kakouangoura butembo nous voudrions aussi voir leur libération puisque les pigmes et nous les battus par exemple nous les réfléchissons pas de la même façon ils peuvent être induits en erreur ils peuvent commettre des effractions pas de la manière comme nous nous voudrions voir ces quatre et ces trois pigmes être aussi libérés et de recouvrir leurs droits et nous demandons à tout le monde qui peut aider au transport de ces prisonniers 20 des pouvoirs et depuis ce qu'il faut prendre chemin vers l'outchouro et l'outchouro boutembo aujourd'hui au moins 30 dollars par personne il n'y a rien ils n'ont pas d'argent ils n'ont rien et il risquerait des catastrophes en cours de route pour lui nous a nous appelons à la solidarité à tout le monde qui va écouter ces cris d'alarme dans le reste de l'actualité critiqué par les uns et applaudi par les autres le discours du président de la république félix-antoine tchisekidi devant la commission des droits de l'homme de l'onu à la 52e session ordinaire à divise d'opinion si justiciens belles dénoncent les mensonges sur l'inexistence des détenus politiques sous le régime actuel l'union des valeurs tchisekidi lui salue le discours du chef de l'état qui raconte la réalité de notre pays et fedi moukendi cadre de cette formation politique affirme que sous félix tchisekidi l'état des droits est restauré le chef de l'état n'a pas menti et il n'a pas reçu l'éducation de mentir depuis qu'il est au pouvoir dans ses discours il a dit qu'il n'y a plus de prisonniers politiques en dehors des prisonniers qui sont arrêtés ou des politiciens qui sont arrêtés pour des infractions des droits communs ce n'est pas parce que tu es politicien que tu puisses passer dans les médias insulter naomi pilla insulter monsieur fedi moukendi ou faire des déclarations qui ne sont pas correctes à l'endroit des gens ça ce sont des infractions des droits communs mais lorsque j'exprime mes idées je mets des critiques négatives ou positives à l'endroit du régime il n'y a personne qui a été arrêté pour cela parce qu'il y a eu des manifestations à travers la rdc il n'y a personne qui a été arrêté parce qu'il a manifesté les chefs de l'état l'a dit que ça se faisait dans les régimes passés on a arrêté les gens même dans les milieux de culte on ne connaît pas ça aujourd'hui il n'y a plus d'exilés politiques il n'y a pas de prisonnier politique aujourd'hui chaque politicien qui est en prison a un dossier spécifique et ces prisonniers se retrouvent de tous les camps il y a des politiciens du camp du pouvoir qui se retrouvent en prison il y a des politiciens du camp de l'opposition qui se retrouvent en prison parce que la justice leur reproche d'avoir commis des infractions des droits communs c'est pas des prisonniers politiques mais ce sont des politiciens on va se rendre à la commission électorale nationale indépendante processus électoral plus de 25 millions de personnes se sont déjà fait enrôler elles sont les 49 millions attendus ces chiffres représentent 51,2% déclarations faites par patricien c'est ya rapporteur de la seni lors d'une conférence de presse suivi l'envolement des électeurs couvre actuellement l'ensemble du territoire national et les cinq pays d'une autre pour une identification et l'envolement des condolés résidents à l'étranger en totale générale sans porter les électeurs et les autres objets nombre d'électeurs attendus de presse suivi 49 millions 382 mille 551 nombre d'envolés à ce jour 25 millions 331 mille 717 soit 51,2% hommes 13 millions 114 mille 151 femmes 12 millions 217 mille 546 en dehors de nos frontières bolatine ou les candidats de la pc le parti du pouvoir va succéder à mohammadou wari en tant que président après quatre jours des décomptes il a obtenu ce mercredi les plus grands nombres de voix à la présidentielle on écoute ce reportage signé et daniel gambou à 70 ans bolatine oube proclamé vainqueur de la présidentielle organisée samedi 25 février dernier il succède donc à mamadou wari dont le deux mandats à la tête du pays ont expiré de l'annonce de la victoire de bolatine oube et ses deux autres adversaires crient déjà la corruption et au tripatillage des résultats des élections signalant que ses scrutins s'est déroulé dans un contexte tendu marqué par la sécurité et des attaques contre plusieurs centres des votes ici des rappelés que bolatine oube a été par le passé gouverneur de l'état de le gosse puis sénateur on va prendre des nouvelles des sports le sélectionneur et manager de l'équipe nationale congolaise sébastien des arbres a rendu public mardi 28 février via la fédération congolaise association une pré liste des loupards de la république démocratique du congo pour le compte de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la coupe d'afrique des nations face au fauve de la mauritanie la pré liste est composée de 42 joueurs congolais pour ce défi la conquête des points avec cédric bakabou de retour à la sélection ce journal est terminé place au rappel des titres le collectif des mouvements citoyens sans nomomba était en city ce mercredi devant l'ambassade des frances à kinshasa objectif dire non à la visite du président français emmanuel macron à rdc et puis présence toujours signalé du 1 23 au nord qui vaut les terroristes boudent de se retirer et accentuent les attaques contre les phares décès le nouveau plan de retrait de rebelle du 1 23 élaboré par les chefs d'état-major des pays de l'eac et tout simplement foulé au pied pendant ce temps la coalition la moca projette une marche le 11 mars prochain justement pour exiger le retrait immédiat des troupes de l'eac voilà ce qui vient complètement bouclé cette session d'information sur les antennes des congrès télévision au nom de toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru à son élaboration je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous bon suite des programmes sur nos antennes